La ville de Dingle est réputée pour son charme authentique, avec ses petites maisons aux façades colorées, son port de pêche et son paysage sauvage environnant. Il faut dire que sa situation en fait l'un des villages les plus célèbres d'Irlande. S'il y a bien une chose à visiter à Dingle, c'est son port. Situé tout au fond de la baie, on lui trouve un côté pittoresque plutôt sympa. Pour l'anecdote, il paraîtrait d'ailleurs qu'un dauphin nommé Fungi aurait été lu domicile dans la baie. A chaque sortie d'un bateau, ce dernier s'amuse à faire quelques pirouettes pour amuser la galerie. Mais compte tenu de la météo du jour, nous reviendrons demain. Il paraît que le soleil sera là. Le soleil revient et nous aussi on revient à Dingle. On se gare facilement sur le port, un petit casse-croûte dans un resto avec la spécialité Fish & Chips. Puis petite promenade sur le port en attendant l'heure du bateau et en route pour le Dingle Dauphin Tour. Nous partons donc en bateau à la découverte du dauphin Fungi au sein de son grand environnement naturel. Une jolie balade, riche en souvenir. Cela nous permet d'aller copiner avec l'un des plus grands gentils dauphins sauvages d'Irlande, le célèbre Fungi. Habitué à vivre dans la baie de Dingle, il aime jouer avec les visiteurs et les bateaux de pêche locaux. Véritable mascotte de la ville, il a le mérite d'être adorable et on craque sans mal devant sa malice et sa gourmandise pour les poissons. Le bateau se rend dans les eaux où le dauphin aime évoluer habituellement. On est alors quasiment sûr de l'apercevoir. Mais attention, il n'existe aucune garantie en la matière. Le bateau se rend dans les etaux de pêche locaux. Le bateau se rend dans les etaux de pêche locaux.